Le Petit Chef Maës est une marque qui met beaucoup en avant non seulement les produits locaux, mais également qui fait de la pâtisserie éco-responsable et respectueuse de l'environnement. Les Jardins de l'Espoir à Togudo. C'est ici que les enfants inscrits à l'atelier Les Petits Chefs ont été édifiés sur le lien entre l'agroécologie et la pâtisserie. Ils y ont découvert fruits et légumes écologiques pour faire des pâtisseries éco-responsables. J'ai découvert la plante Stevia, 100% sucrée, très bonne dans la pâtisserie. En cueillant la plante, en transportant ça en liquide, ça donne un arrière-goût précisif qui donne au gâteau la saveur, la texture. Le choix des Jardins de l'Espoir pour la visite guidée des enfants n'est pas anodin. La ferme fait la promotion de la consommation des produits locaux et bio. La particularité des Jardins de l'Espoir c'est de produits écologiques, de produits sans engrais chimiques, d'initier plus d'un, des jeunes, des enfants et même des grands, des professionnels, tout le monde, à la production agricole écologique sans engrais chimiques, sans pesticides. Ça m'intéresse de pouvoir montrer aux enfants qui sont à l'atelier Les Petits Chefs comment faire de la culture bio, de la culture sans peticides. L'objectif de l'organisatrice est de montrer aux enfants une façon efficace et bénéfique de faire de la pâtisserie, tout en respectant la nature et en demeurant en bonne santé. Une chose que les enfants ont cerné. La pâtisserie sans gluten, c'est une pâtisserie dans laquelle on utilise nos propres produits, les produits locaux. Au lieu d'utiliser les produits étrangers comme la farine de blé, on utilise la farine de sorgho, par exemple, la farine de riz, la farine de maïs et c'est très nutritif. L'atelier de cuisine avec Chef Maël est très intéressant et je vous encourage à venir.